Musique Et bien salut tout le monde c'est Clément Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V Online comme d'habitude Et aujourd'hui on va se retrouver pour la customisation du nouveau véhicule qui est sorti dans le DLC Lawy Rider Donc ce véhicule s'appelle Deathless Moonbeam Donc là comme vous pouvez le voir là c'est dans l'état où je l'ai acheté l'intérieur et l'extérieur Et on va tout de suite le personnaliser avec la customisation Donc on va dans transformation et on paye 370 000 dollars pour pouvoir le faire sauter Donc après il faut acheter tout le reste Donc là on va passer directement à la carrosserie donc il n'y a pas beaucoup de changements à faire Mais bon moi j'ai décidé de le mettre parce que ça fera beaucoup plus classe pour les motifs que je vais mettre dessus Donc après voilà vous pouvez voir tout ce qui est dans le bloc moteur Donc moi je vais prendre directement le plus cher Donc le plus beau Donc on va faire ça pas au niveau du prix On va pas trop regarder ce que j'achète On va faire ça en fonction de la beauté du truc Voilà J'ai les moyens pour le moment Le moteur à niveau 4 évidemment L'échappement il n'y a pas beaucoup de changements Donc je vais prendre juste le deuxième La bombe on n'a pas besoin La calandre Donc ça voilà c'est à vous de voir Donc moi je vais essayer de faire un truc à peu près bien pour vous en vidéo Car c'est vous qui avez demandé que je fasse ça en direct avec vous Donc maintenant on passe au Klaxon Donc il y en a des nouveaux Donc c'est dans les longs Donc il y en a deux nouveaux disponibles Donc Liberty City long et San Andreas Donc là 90 000 pour un Klaxon Je me suis dit il vaut pas vraiment le coup non plus Donc j'ai préféré prendre Liberty à 75 000 dollars Même si c'est un peu cher Donc vous voyez un petit peu mon argent en haut à droite Elle a vachement descendu Et ça je vous promets que c'est que le début Donc dans cette mise à jour C'est vrai qu'il faut être équipé Il faut avoir de l'argent Mais après voilà ça vaut le coup Et là pompe hydraulique Donc là c'est en fonction Donc plus vous en achetez une chair Plus vous sauterez plus haut Donc vous avez payé 250 000 dollars Et là on va custom l'intérieur maintenant Donc moi je vais prendre directement le dernier Donc avec le petit écran tout ça c'est plutôt pas mal Là c'est vraiment pour le design Mais ça va pas changer grand chose Là on va changer la couleur évidemment Donc moi je vais tenter par du jaune racing Donc qui est donc la couleur de mon croc évidemment Donc c'est pour ça Dans les décorations On nous sait c'est sympa aussi Les petites figurines qu'on peut mettre sur le tableau de bord Donc ça bouge quand on avance Moi je vais prendre la mort Parce que je trouve que c'est marrant Donc là c'est pareil Donc dans les aspects des 4 rangs Donc là il y en a pas mal qui sont disponibles Bon on les voit pas vraiment Donc j'ai pris n'importe lequel Les à portières Donc c'est important Et ça coûte pas tellement cher Donc moi je vais prendre une qui est assez belle Donc pour moi je vais prendre celle là Les sièges on peut choisir Donc moi je vais prendre les deuxièmes Parce qu'ils sont pas si chers que ça Et en plus ils sont beaux Le volant Vous voyez qu'on peut vraiment tout customiser Donc le volant Je vais en prendre un qui va plutôt bien Avec la voiture Et qui n'est pas si moche que ça Donc là c'est pareil Rockstar nous a mis énormément de choix Donc c'est plutôt pas mal Après il faut avoir une idée à peu près De celui qu'on veut Moi j'avais pas vraiment d'idée Donc je vais en prendre un Un petit peu aléatoirement Levier de vitesse Donc là moi j'avais déjà ma petite préférence Quand j'avais vu les autres Donc forcément là je vous montre un petit peu Tout ce qu'il y a Mais je vais prendre la grenade Comme j'avais pris la dernière fois Pour la présentation du DLC Donc la petite grenade qui va bien Hop 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 Elle est ici Maintenant on va passer aux plaques décoratives Donc qui se mettent à l'arrière du camion Donc là par contre ce qui est dommage C'est qu'ils nous ont pas mis Bah celle que Par exemple le nom de notre crew Ça aurait été sympa Donc par exemple pour le mien Dangerous Team En néon derrière Ça aurait été plutôt pas mal Donc moi j'en ai pris un Aléatoirement avec du néon Là on va choisir la couleur des cadrans Comme tout à l'heure Et maintenant on va passer à l'éclairage Donc les phares Alors je vais mettre les phares Xenon Évidemment comme d'habitude Les néons Tant qu'on y est Voilà 30 000 de plus C'est rien Là j'approche les 1 million Donc on a déjà presque perdu 1 million Avec la cube systemisation de mon camion De ma camionnette pardon Et maintenant on va choisir les motifs Donc ça c'est pareil Il y en a plusieurs Mais il n'y en a pas énormément non plus Alors je m'étais dit dans l'idée D'en faire un différent De celui que je vous ai présenté Pour le DLC Pour la présentation du DLC Mais bon en fait Vous allez vite fait voir que Voilà c'est bof bof Au niveau des couleurs Tout ça Ça correspond pas Sinon il aurait fallu Que je change l'intérieur Tout ça Donc en fait Je vais vite fait changer Et revenir avec les couleurs Comme j'avais fait Pour la présentation du nouveau DLC Donc là je vais mettre Ma plaque personnalisée Pour pouvoir ensuite Passer au porte-plaque Donc ça c'est plutôt pas mal Qui j'ai rajouté ça Donc ça va Il y en a quand même pas mal Donc vous choisissez Ce qui entoure votre plaque Sur votre véhicule Maintenant on va passer aux peintures Donc moi je pensais Que changer la peinture Ça changerait peut-être La couleur des motifs Mais en fait non C'est pour ça je vous dis Que les motifs Je vais vite fait les changer Donc là je vais prendre Directement du noir mat Comme d'habitude La couleur de mon crew Jaune racing et noir mat Je vous le rappelle Et en couleur secondaire Comme je vais vous le dire Je vais prendre le jaune racing Donc voilà Il est là Donc 4600 dollars Vous voyez je fais vraiment Pas attention pour ça Ça me dérange pas Je vais mettre l'emblème du crew Si c'est pas déjà fait Voilà Non il est là Donc là vous voyez Qu'il est vraiment dégueulasse Là on peut le dire Le camion est vraiment dégueulasse Donc là on peut rajouter Quelques petits accessoires Ensuite le haillon Donc là j'étais pas trop sûr De le mettre Ça coûte pas très cher Mais je savais pas si j'allais le laisser Donc du coup Je vais quand même le laisser Donc 7000 dollars C'est pas cher Pour une échelle Et une roue derrière C'est pas grave Maintenant on va passer au coffre Donc le coffre Je vais mettre directement Le plus beau Donc 37500 37200 pardon Donc voilà C'est plutôt pas mal On met la couleur limousine Sur les fenêtres J'en profite également Pour vous dire Que si cette vidéo vous plaît N'hésitez pas A lâcher un énorme pouce bleu Ça me ferait vraiment plaisir En attendant Je vais remettre les motifs Comme je vous avais dit Donc c'est 25000 Dommage qu'il n'y a pas plus Des beaux motifs Comme celui-là Mais bon Voilà Lui c'est le meilleur On va le mettre quand même Il est bien Et maintenant On passe aux roues Donc je vais prendre Les exclusivités bénies Donc je vous rappelle Pour customiser Ce véhicule Donc les véhicules De la mise à jour Il faut aller Au garage Béni Motor Work Je sais pas quoi Donc voilà Donc là j'ai pris Les pneus Qui me paraissaient bien Donc c'est dans les premiers Donc vous voyez J'ai payé ça 50.000 25.000 Pour être à l'épreuve Des balles Plus la couleur La fumée Des pneus Donc voilà 5000 encore Ça monte Mais bon voilà Ça fait plus grand chose À ce niveau-là Et voilà Ce véhicule est donc Maintenant Terminé pour moi Donc comme vous l'aurez vu J'ai dépensé un peu plus De 1.200.000 Pour customiser Cette fourgonnette Donc là on va tester Un petit peu Voilà Les suspensions Les trucs hydrauliques Voilà On fait des bons On est content Et donc voilà Cette vidéo va déjà Toucher à sa fin Je vous remercie De l'avoir regardée Jusqu'au bout J'espère vraiment Que ça vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas A mettre un pouce bleu A cette vidéo A la commenter A la partager Et vous pouvez même Vous abonner Et nous on se retrouve Très très bientôt Dans une prochaine vidéo Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501